Bonjour à tous, il est bientôt 13h sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez. On fait le point sur les principales actualités. Tout d'abord, cette visite d'Olivier Véran dans les Alpes-Maritimes et à Nice, où les taux d'incidence du Covid-19, bien plus forts que dans le reste du territoire national, inquiètent les autorités sanitaires et politiques. Le ministre de la Santé a annoncé des concertations ce week-end, avant de nouvelles mesures sanitaires localisées d'ici à 48h. Les explications de Joanne Rouquet pour BFM TV. Le ministre de la Santé va serrer la vis ici dans les Alpes-Maritimes, où le taux d'incidence a flambé depuis ces derniers jours. Il a atteint même 751 cas pour 100 000 habitants dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Il a tenu à rappeler aux touristes qui viennent se promener sur la promenade des Anglais justement que malgré la mer et l'air pur de la mer, le virus est bien présent. Il faut respecter les gestes barrières et continuer à respecter ces mesures. Afin de calmer l'épidémie, vous l'avez dit, le ministre envisage même jusqu'à un confinement local. Il se laisse plusieurs jours, le temps du week-end, pour se concerter avec les élus locaux. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Je pense, j'ai peur, monsieur le maire, que ça ne suffise pas et qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires, en plus du couvre-feu, en plus des restrictions qui existent déjà à Nice, comme dans toute la France, ici dans les Alpes-Maritimes, à l'échelle du département. Je demande au préfet du département de continuer la concertation que j'ai initiée ce matin avec l'ensemble des élus du territoire pour que d'ici à la fin du week-end, nous puissions prendre des mesures complémentaires de protection de cette population des Alpes-Maritimes face à cette flambée épidémique. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent. Le ministre de la Santé, Olivier Rang, a d'ailleurs annoncé également la livraison de doses de vaccins, 3500 doses de vaccins Pfizer et plusieurs milliers de doses d'AstraZeneca pour accélérer la vaccination dans un département qui est très touché par le virus. Il a reconnu l'effet. L'auteur présumé du meurtre au couteau hier à Pau, d'un responsable d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, a avoué lors de sa garde à vue son passage à l'acte. Le Soudanais de 38 ans, arrivé en France en 2015, sera présenté dès demain au juge d'instruction en vue d'une mise en examen et d'un placement en détention provisoire. Pour le moment, il est maintenu en garde à vue pour assassinat inconnu par les services de renseignement pour une éventuelle radicalisation. L'intention terroriste du geste est écartée. Il a en revanche déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violence. Les précisions de la procureure de la République de Pau. A ce stade, le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il n'était ni signalé ni fiché dans le cadre de la radicalisation violente et les éléments recueillis permettent d'écarter toute intention terroriste. Tout de suite, retrouvez Apolline de Malherbe, l'invité. Elle reçoit Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Retour de l'actualité à 14h sur BFM TV. A tout à l'heure. ... ... ... ...